Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée spécifiquement à la communication, aux moyens de communication. Alors je sais que c'est un sujet qui a déjà été un petit peu abordé en vidéo, mais dans cette vidéo on va voir les différents systèmes de communication que j'utilise. Alors la communication, c'est un module de notre préparation qui est extrêmement important, c'est ce qui permet à la fois de recevoir des informations pour savoir un petit peu ce qui peut se passer, et dans le même temps c'est ce qui nous permet de garder le contact avec nos proches, avec nos amis, avec notre famille. Donc c'est quelque chose de vraiment très important à essayer de maintenir. Donc premier aspect de la communication, ça va être tout ce qui est téléphonie, comme ça vous connaissez déjà, tout le monde est équipé à ce niveau-là. Alors l'inconvénient du téléphone portable, c'est que comme vous le savez, c'est un système de communication qui est dépendant de réseaux de communication, qui est dépendant de l'électricité au niveau régional, de vue de maintenir des antennes relais, système de communication qui a besoin de satellites, etc. Enfin bon, en gros d'une machine extrêmement lourde pour pouvoir faire fonctionner ces téléphones-là. Un système de communication qui est aussi connu pour souvent planter ou tomber en rate si tout le monde se met à communiquer en même temps. Un système qui présente beaucoup d'inconvénients, mais ça va quand même être le système de base de nos préparations et au quotidien en EDC. Bien sûr, c'est un système que vous avez déjà, parce qu'il permet de rentrer en communication immédiate, extrêmement rapide, et de façon extrêmement pratique, avec des secours et avec nos proches. Donc en complément d'un smartphone ou même à plein temps, on peut peut-être aller sur tout ce qui est Dumbphone, donc des modèles un petit peu plus anciens. On va dire un petit peu les anciennes générations de téléphones. Ça, c'est un type de téléphone qu'on a tous, qui traîne encore pourquoi pas dans des placards, dans des tiroirs, etc. C'est des téléphones qui sont beaucoup plus solides, beaucoup plus résistants. Alors certes, ils apportent beaucoup moins d'options, mais on va dire dans une situation d'urgence, il suffit largement pour téléphoner, pour envoyer des messages, etc. Donc on va dire garder le contact avec nos proches. L'avantage de ces téléphones-là, c'est qu'on va pouvoir souvent facilement changer les batteries, ce qui permet d'avoir des batteries d'avant chargées, ce qui permet d'avoir des batteries de rechange, et donc faire durer encore plus longtemps nos téléphones. C'est un type de téléphone qui consomme très peu d'énergie, qui dure vraiment très longtemps, s'ils sont éteints ou s'ils sont en veille. On va pouvoir les garder plusieurs jours chargés. Et sur des modèles un petit peu plus récents comme ça, donc là c'est un téléphone Ken, mais on peut aussi y aller sur des MTT, tout ce qui est téléphone de chantier, etc. Des téléphones comme ça, basiques, ça commence à partir de 15-20 euros. Si on l'a en plus sur une prise moderne, sur un chargeur micro USB, on va pouvoir le recharger par exemple avec des systèmes comme des radios à dynamo, comme des lampes dynamo qui ont un chargeur USB, avec des petits panneaux solaires pour téléphone, etc. Alors l'avantage des téléphones portables, aussi bien des récents que des plus anciens, mais ça sera le même principe, même si je pense que c'est quelque chose qui est plus à faire avec un ancien téléphone, c'est que s'il n'a pas de carte SIM à l'intérieur, alors oui on ne va pas pouvoir appeler nos proches, on ne va pas pouvoir téléphoner n'importe où, mais même sans carte SIM, un téléphone portable qui a de la batterie va pouvoir téléphoner gratuitement au secours. Quand vous allumez un téléphone portable sans carte SIM, tout de suite on vous propose un numéro d'urgence, et gratuitement sans carte SIM, vous allez pouvoir communiquer avec le 17, le 15, le 18, le 112, le 112 numéro d'urgence dans toute l'Europe, si jamais vous sortiez du territoire, enfin voilà, quelque chose qui est vraiment intéressant à savoir. Donc un vieux téléphone comme ça va pouvoir être conservé par exemple chargé ou même branché sur un chargeur allume-cigare, vous pouvez avoir dans la voiture par exemple, de façon à conserver sa batterie pleine, même s'il n'y a pas de carte SIM à l'intérieur. En cas de problème d'accident de la route, etc., ça vous fait un téléphone de secours qui permet d'appeler les secours. Donc voilà pour la question du téléphone portable. Alors deuxième système de communication, les bien connus Talkie-Walkie, en fait les mini-radios portatifs bridés PMR446. Donc petit système de communication intéressant, dans le sens où c'est un système de communication qui ne nécessite pas de couverture réseau, etc. Les postes sont indépendants et communiquent entre eux. L'avantage aussi des Talkie-Walkie, qui fonctionnent sur la bande de 446 MHz, c'est qu'ils peuvent tous communiquer entre eux, où vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une paire identique, d'avoir deux postes de même marque. Étant donné que tous les Talkie-Walkie civils disponibles dans le commerce travaillent sur la même bande d'ondes, tous les postes vont pouvoir communiquer entre eux tant qu'ils sont dans la même zone. Donc c'est quelque chose d'intéressant aussi. Ce qui est intéressant aussi avec ce système de communication-là, c'est qu'ils fonctionnent bien souvent à pile. Si vous avez envie d'acheter un Talkie-Walkie, je vous conseille vraiment de prendre un modèle à pile. Ça ne vous empêchera pas de prendre des piles rechargeables et de le recharger comme on peut faire avec un Talkie-Walkie à batterie. Mais l'avantage d'avoir un système à pile, c'est qu'on va pouvoir ainsi y avoir des piles de stockées ou on va pouvoir utiliser des piles de récupération pour faire fonctionner, pour maintenir ce système-là de communication. Donc extrêmement important pour nous d'avoir un système vraiment résilient. Cela par exemple fonctionne avec des piles AAA, donc les petites piles AAA très faciles à recharger, par exemple avec des lampes solaires de jardin, comme je vous avais déjà présenté dans une ancienne vidéo. Alors après, les inconvénients des petits guides de Ki-Walkie comme ça, civils, en France, évidemment, quand on est dans un pays libre, les postes sont réglementés. Pour en gros être dans les clous, il faut que l'antenne soit non démontable et il faut que la puissance ne dépasse pas 0,5 W de puissance d'émission, c'est qui bien évidemment limite la puissance d'émission et la distance à laquelle on va pouvoir communiquer. Bien souvent, ces postes-là, on va être en dessous du kilomètre pour la communication, c'est-à-dire à quelques centaines de mètres. Souvent, les données qu'on vous met sur les boîtes sont vraiment ultra exagérées parce que vous n'allez jamais atteindre une déportée de 10 km comme on voit des fois sur les emballages. C'est assez réaliste. Ce qui fait que ça ne va pas être un système de communication adapté pour tout et n'importe quoi. Mais par exemple, dans la verte, si vous et votre binôme êtes un petit peu séparés, votre groupe est un autre groupe, etc. Aussi bien en progression qu'autour du camp. Si par exemple, une partie du groupe reste au camp et l'autre partie du groupe va chercher du bois, par exemple, etc. Ça permet de maintenir la communication. Ça peut même vous servir, par exemple, au sein de votre BAD, si une partie du groupe est à l'intérieur de la BAD et d'autres sont dans le jardin. Ça permet de garder un système de communication rapide si besoin. L'autre inconvénient des postes comme ça sur les 8 canaux libres, c'est que vos communications ne sont pas privées, elles ne sont pas cryptées. N'importe qui qui allume son poste sur la même fréquence que vous, pourra écouter tout ce qui se dit sur la fréquence. Donc ça, ça peut vraiment être un problème pour des considérations de sécurité, bien évidemment. Après, des postes existent avec un système entre guillemets de sous-canaux, c'est-à-dire que chacun des 8 canaux, en gros, va être redivisé en ce qu'on pourrait appeler des sous-canaux, ce qui permet d'être plus difficilement écoutable parce que dans ce cas-là, il faudra tomber par hasard sur votre canal et en plus tomber par hasard sur le sous-canal. Donc ça réduit les chances que quelqu'un vous écoute par hasard ou en cherchant à vous écouter. En gros, voilà. Alors après, pour tout ce qui est communication, radio, etc., je ne suis pas le pro, je ne suis pas la personne qui a le plus de connaissances là-dedans, donc je vous invite à aller voir les vidéos de Pascal, de Sur les Valises du Sud ou d'autres. Je vous ferai une liste dans la description des copains qui ont fait des vidéos là-dessus. Salut à vous, les gars. Enfin, troisième système, système un petit peu plus lourd. Là, on arrive sur une radio un petit peu plus conséquente, donc certains d'entre vous l'auront déjà reconnu, c'est le Baofeng V5R. Donc ça, c'est des petites radios portatives individuelles qui sont vraiment intéressantes. Personnellement, j'ai trouvé la mienne pour une vingtaine d'euros sur Internet. Donc la particularité de ces petites radios-là, c'est qu'elles vont sur les bandes VHF, UHF. Donc en fait, sur toutes les fréquences qui sont allouées normalement au service de l'État, aux différentes bandes privées, tout ce qui est radio amateur, etc. Donc de fait, en temps normal, là, dans la vie de tous les jours, il est interdit d'émettre sans licence de radio amateur et sans fréquence dédiée. Faites pas les cons, n'allez pas lancer des communications sur des fréquences sur lesquelles vous n'êtes pas autorisé d'appeler. Alors, l'avantage de ces radios-là, c'est que déjà, niveau puissance, on dépasse largement les petits talkie-walkie normaux, étant donné que ceux-ci sont à 0,5 W. Des postes comme ça, ça pousse à 5 W. Donc là, on va pouvoir émettre à plusieurs kilomètres. Alors, l'antenne est démontable. Si on veut, on peut installer des antennes plus courtes, plus longues, l'antenne d'une voiture, etc. pour vraiment gagner en portée. Ça, encore une fois, interdit de s'en servir en temps normal. C'est vraiment en cas de caca. Alors, à ce petit poste-là, on a aussi la possibilité de changer les batteries. Donc là, je lui ai récemment ajouté une grande batterie, en remplacement de la petite batterie d'origine qui est fournie avec. Comme ça, ça me permet de choisir entre un poste compact ou un poste avec une batterie qui dure longtemps. Comme ça, en fonction du besoin, j'ai le choix de changer de batterie ou d'emporter deux batteries pour avoir un poste qui va me durer très longtemps. Alors après, comme je vous disais, concernant les postes, là aussi, je préfère une batterie qui fonctionne à pile. Donc j'attends encore, j'ai déjà commandé, mais j'attends encore une espèce de coque comme ça, de batterie, mais qui en fait se remplit de piles double A. Ce qui permet d'avoir un système de batterie qui fonctionne à pile, toujours dans un souci de résilience et de redondance des systèmes électriques. Donc l'avantage de ces gros postes-là, c'est qu'étant donné qu'ils vont à la fois sur de l'UHF et sur du VHF, donc ultra-high frequency et very-high frequency, on s'en fout, on va pouvoir rentrer en communication avec les Toki-Walki qui eux sont sur les fréquences 446 MHz. Donc comme ça, on va pouvoir communiquer avec nos différents postes. Si vous avez des amis des membres de vos clans qui ont eux aussi chacun leur Toki-Walki et qui n'ont pas encore des radios comme ça plus puissantes, vous allez pouvoir rentrer en contact avec eux et inversement. Autant donné qu'on va pouvoir se régler, vous allez pouvoir aller sur les fréquences des Toki-Walki précisément et parler avec n'importe quel Toki. et même avec le système de sous-canal, etc. Avec le même réglage, on va pouvoir rentrer en communication. Et donc l'autre avantage de ces postes-là, c'est qu'en plus, on va pouvoir aller sur les bandes FM. On va pouvoir toujours continuer à recevoir de l'information où qu'on soit et se tenir au courant des événements. Toujours sur un seul appareil, ça évite d'avoir des petits Toki et puis à côté, une radio dynamo, une petite radio à pile, etc. Et enfin sinon, le dernier mode de communication, on va dire un petit peu plus classique, à pile, à batterie, à dynamo, ce que vous voulez, rechargeable, solaire, enfin il en existe énormément des postes radio, ça c'est un tout simple, c'est un vieux radio réveil à pile, ça vous en avez tous, pareil à la maison qui traîne dans les placards, etc. Donc très bon système de réception, d'information, donc comme avec la radio, comme je vous le disais tout à l'heure, très important pour pouvoir garder une source d'information non dépendante de l'électricité en va dire câblée comme Internet, comme la télévision, etc. Un poste comme ça indépendant va vous permettre de conserver une source d'information en cas de perte de la normalité, en cas de catastrophe naturelle dans votre coin, etc. Donc très important à posséder aussi en complément de tout ça de quoi recevoir de l'information. si vous n'avez pas une radio portative qui fait en plus radio FM. Donc voilà pour cette petite vidéo consacrée aux moyens de communication de base, c'est vraiment à la portée de tout le monde et c'est vraiment je pense le minimum qu'on devrait avoir. Enfin en tout cas pour tout ce qui est téléphone portable, radio FM et talkie-walkie, on est vraiment sur de la base. Vous voyez, j'ai un petit peu plus développé ce système-là en prenant une radio portative. Comme tous les domaines de préparation, ça se fait petit à petit, étape par étape. Pour l'instant, je ne suis pas encore équipé de radio amateur vraiment plus poussé d'une CB à la maison ou dans la voiture, etc. Peut-être que ça viendra dans quelques temps pour l'instant, ce n'est pas une priorité. Mais salut à tous ceux qui pratiquent la CB. Un très très bon système, je pense qu'on verra ça dans quelques temps et puis sinon si le sujet vous intéresse, je vous mettrai encore une fois quelques liens en description. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501